N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas les pouces bleus. Et si l'envie vous prend, laissez-moi un commentaire. Merci ! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toutes mes excuses pour mon silence. J'ai enchaîné les hospitalisations et les passages un peu bof, je vais dire, dans ma vie. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je reprends mes activités et on va reprendre léger en reprenant la page Cut. On va continuer notre petite suite de tutos sur la page Cut. Alors j'annonce qu'il n'y aura probablement pas beaucoup de tutos sur la page Cut parce que c'est une page qu'on maîtrise, qu'on parcourt assez rapidement. Donc à mon avis, je penche pour 3-4 tutos, pas plus. Bref, commençons l'utilisation de notre page Cut, de notre montage documentaire. Et nous allons voir déjà comment classer rapidement nos plans, comment nous repérer très rapidement dans nos plans et commencer à créer un fil rouge et l'illustrer directement dans notre page Cut. Alors pour cela, je reprends donc écaille montante. Je vous ai montré dans le tuto précédent les différentes méthodes d'affichage qu'il existe dans cette page Cut. Si vous avez ici l'option active, vous pouvez directement parcourir rapidement vos plans au survol. C'est déjà pratique, c'est une méthode de pouvoir parcourir rapidement votre matière à l'image parce que ça va être la différence ici. On n'est pas sur un montage fiction, on va plus s'orienter vers un montage reportage rapide où on va devoir rapidement se repérer à nos différents plans au niveau de l'image. On va voir comment les classer rapidement et pouvoir monter très rapidement en se basant uniquement sur notre image. Donc c'est très pratique, alors je préfère cette option d'affichage ci. Alors, information, elle est uniquement disponible depuis Resolve 17. Si vous utilisez DaVinci Resolve 16, vous n'avez pas cette option. Même chose qu'on va utiliser l'inspecteur. L'inspecteur dans la page Cut a refait son apparition depuis la version DaVinci Resolve 17. Donc vous n'aurez pas tout ça si vous êtes sous la version 16. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre à jour pour pouvoir suivre ma suite de tuto. Alors donc, on va commencer à parcourir notre matière et je préfère cette option-ci qui est très pratique parce que ça cumule en même temps le survol de votre matière et en même temps les métadonnées. On va pouvoir utiliser depuis 17 les métadonnées pour classer très rapidement nos plans. Vous allez voir, ça va être très pratique. Ce que j'ai fait ici, c'est simplement que j'ai commencé à classer avec les métadonnées. On retrouve maintenant les métadonnées de file, ici, vous voyez, de fichiers qu'on retrouve. Et par exemple, vous voyez, j'ai classé ici par nom de scène. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé le nom des animaux présents dans les plans. Parce que sur écaille montante, directement, ce qui va être très pratique, c'est de pouvoir se repérer à quel animal. On va écouter notre fil rouge qui est Steve qui parle et qui parle par exemple d'un pogona ou d'un gecko. Et on va pouvoir directement se repérer au niveau de notre navigateur où se trouve le plan gecko, où se trouvent les plans geckos. Alors pour ça, ce que je vais faire ici, dans un premier temps, je vais classer, nouveauté encore une fois de 17, on peut reclasser de nouveau par send shot. Vous voyez, hop, c'est ce que je vais faire ici. Et vous voyez que j'ai déjà classé certains plans. Voilà, on a nos iguanes, on a notre mollure qui est ici et on a nos dragons d'eau ou autres. Et donc du coup, comment on va faire pour parcourir tout ça très rapidement et classer rapidement avec le réalisateur à côté de nous pour justement s'y retrouver très vite et commencer à monter notre fil rouge ? On va utiliser une fonction, la fonction que j'affectionne tout particulièrement de la page cut. Et je pense que cette fonction plaira à beaucoup de monteurs parce que j'ai quand même rencontré pas mal de monteurs qui utilisent la fonction de directement mettre tous les plans sur une timeline pour pouvoir les parcourir rapidement. Et bien cette fonction, c'est la source tape. Voilà, dès que je clique, en fait, immédiatement, Resolve, la page cut, applique en fait ici directement dans toute notre petite timeline du visualiseur, tous nos plans. Vous avez des barres blanches, vous voyez ici, qui séparent plan par plan. Très pratique et qui vous permet donc directement, vous voyez, d'un coup de souris de parcourir tous nos plans. Et de nouveau, regardez, ce qui est très intéressant, c'est que quand je parcours ici en faisant bouger ma tête de lecture, regardez directement, le visualiseur s'adapte et m'indique quel plan ici je suis en train de visualiser. Ce qui fait que par exemple, regardez, je repasse ici tout de suite sur le source clip. Alors moi, j'utilise la fonction T pour ça. Donc, je vous conseille d'aller dans vos raccourcis clavier. Vous allez dans ici, Keyboard Customization. Vous recherchez ici le source tape. Voilà, switcher du source clip au source tape, en fait, j'ai ici, vous voyez, indiqué la touche T. Voilà, à vous de placer votre raccourci clavier. Donc, comme je vous ai dit, ici, il suffit juste que j'appuie sur la touche T. Je reviens directement sur mon visualiseur source et je suis directement sur le plan que j'ai sélectionné. Vous voyez, donc déjà, c'est incroyablement pratique pour pouvoir s'y repérer directement à notre image. Je vais revenir sur le source tape en appuyant de nouveau sur la touche T. Et donc, une fois que ce qu'il y a de bien, ici, vous voyez, je vais parcourir mes plans. Et par exemple, une des premières choses que je peux faire, par exemple, voilà, ici, vous voyez, j'ai des plans de Pogona. Je vais directement ici sur l'inspecteur. Je suis sur ce plan grâce au source tape. Je peux directement aller modifier ma scène et je vais mettre ici Pogona. Enter. Hop, regardez, directement, en fait, on classe. Regardez, tous mes plans sont classés. Scène de molure, scène d'igouane, scène de gecko. Vous voyez, et je peux m'y repérer tout de suite. C'est-à-dire que je peux directement parcourir mon fil rouge. Je peux reparcourir avec le source tape et tout de suite revoir ici où sont mes geckos, où sont mes dragons d'eau pour pouvoir directement les utiliser dans mon montage. Très pratique. Cette page cut a vraiment des fonctions qui sont absolument magiques. J'étais vraiment très enthousiasmé en les utilisant. Bien, et bien, voilà une première manière de classer nos différents plans. Vous voyez que c'est très efficace. On va pouvoir reparcourir ici tout et directement switcher, vous voyez, ici, sur mes scènes de molure, sur mes autres scènes, donc, ici, de molure. Voilà, vous voyez, on va pouvoir tout parcourir très rapidement. Alors, autre fonction de parcours rapide qui est très pratique si, par exemple, vous avez le réalisateur à côté de vous. Vous avez le réalisateur à côté de vous qui vous demande, tu peux un peu me montrer tous les plans, on peut parcourir rapidement tous les plans. Et bien, vous avez une petite fonction ici qui est le fast review. Vous cliquez une fois, voilà. Et DaVinci, voilà, commence à parcourir tous vos plans à vitesse accélérée, à savoir que plus un plan est long, plus il est accéléré, plus il est court, moins il est accéléré. Ce qui vous permet de parcourir très rapidement toute votre matière, réalisateur dans votre dos. J'appuie sur K ici pour stopper la lecture. Vous voyez, très pratique. Vraiment très pratique. Alors, ça ne marche pas très bien, pas hyper bien ici, en fait, parce que, voilà, ma machine a un peu du mal. Il y a des plans qui sont très courts et il doit les parcourir un peu vite. Donc, voilà, mais donc, vous voyez, si vous n'utilisez pas la fast review, vous pouvez directement le faire au survol de votre source tape. Très pratique. Alors, on va commencer maintenant que vous savez comment classer directement. Alors, vous n'êtes pas obligé de classer comme ça. Il y a d'autres options ici que vous pouvez retrouver dans la page cut. Par exemple, les méthadones de caméras, si vous avez tourné à plusieurs caméras, etc. À vous de voir comment vous comptez classer vos plans. Moi, je trouve ici que c'est vraiment une fonction pratique. Voilà, donc, on va commencer à monter notre fil rouge. Notre fil rouge dans les cailles montantes, c'est l'interview de Steve. Steve qui va commenter les reptiles, qui va donner des informations. Au fur et à mesure de ces informations, on va avoir des plans comme ici, sur les reptiles en particulier, pour illustrer les plans dont il parle. Donc, je vais prendre ici, en fait, où se trouve ici Steve, il se trouve ici. C'est les plans les plus longs. Vous voyez, pourquoi ? Parce que ce sont les plans les plus longs. C'est là où j'ai tourné toute l'interview, j'ai posé des questions à Steve. Ce sont les plans les plus longs, donc il est ici. Donc, à la limite, ce que je pourrais faire ici, je pourrais déjà aussi ajouter une information d'interview. Enfin, voilà, ici, je ne vais pas le faire. Voilà, vous savez que ça fonctionne. Donc, je vais commencer à aller chercher des informations que donne Steve. Par exemple, ici. Ma nourricière, et après une semaine où vous avez nourri l'animal, en général, ils vous reconnaissent tout de suite. Ils viennent au carreau, ils demandent du contact, ils demandent de la manipulation. Voilà, ici, on a déjà une très bonne information qu'a donnée Steve au sujet de la manipulation de nos reptiles. Donc, je vais, hop, vous pouvez toujours utiliser les tous J-K-L, exactement comme avec la page média, ça fonctionne. Voilà, donc je vais faire ici un point IN avec le raccourci universel I, et je vais commencer à parcourir ma matière. Ils reconnaissent très, très vite la main nourricière, et après une semaine où vous avez nourri l'animal, en général, ils vous reconnaissent tout de suite. Ils viennent au carreau, ils demandent du contact, ils demandent de la manipulation. Voilà, donc nous avons ici, j'appuie sur O pour faire un point OUT. Donc, nous avons ici une première réponse de Steve qui a été sélectionnée. Alors, si on veut être plus précis et couper à l'audio près ou à l'image près, ici, directement dans le source tape, on peut cliquer ici. Regardez, vous voyez ici les boutons, je clique une fois. Voilà, je clique une fois, j'active en fait ici l'éditeur de précision. Ici, j'ai l'image de mon point IN. Ici, j'ai l'image de mon point OUT. Je vais commencer à cliquer, maintenir enfoncé et à glisser, vous voyez. Voilà, et je peux me positionner, vous voyez, en faisant glisser précisément à une frame, un audio particulier. Je peux faire la même chose pour le point OUT. Voilà, ici. Voilà, voilà, et je vais le positionner ici. Et voilà, pour quitter cette visualisation image par image, je peux cliquer ici sur la croix. Voilà, et donc maintenant, mes deux points sont sélectionnés. Est-ce que vous avez une autre méthode de travail pour pouvoir positionner vos points très rapidement ? Ça va être de le faire à la tête de lecture. À la tête de lecture, vous pouvez utiliser ces différents points ici. Si par exemple, je clique, je glisse. Là, vous voyez, je suis en train de faire glisser ma tête de lecture à l'image près. Juste la tête de lecture. Et donc là, il me suffit de réappuyer IN et OUT. Donc, une fois qu'on a bien positionné notre point IN et notre point OUT, on va commencer à positionner directement nos fichiers, nos différents segments vidéo dans la timeline. Alors, une chose de pratique, c'est qu'on retrouve les raccourcis qui fonctionnent sous la page édit, à savoir les raccourcis d'insertion et d'écrasement. Par exemple, ici, maintenant que j'ai sélectionné mon IN et mon OUT, je vais faire F9. Voilà, et j'ai donc inséré mon plan ici qui se retrouve dans la timeline et une timeline a été créée. Et ce qu'il y a de très pratique, c'est que vous ne quittez pas le source tape. C'est-à-dire que maintenant, si je fais de nouveau un L, vous voyez que ça continue à lire et que je suis toujours sur mon source tape. Donc, du coup, très pratique. Parce qu'après, voilà, j'ai positionné un premier plan. Il me suffit juste de continuer ma lecture, d'écouter. Voilà, et d'aller chercher éventuellement un autre point. Voilà, donc je vais de nouveau faire un F9 pour insérer mon plan. Et voilà qui est fait. Intéressons-nous maintenant un peu à la timeline. Cette timeline est particulièrement pratique car elle évite les niveaux de zoom. Vous avez ici donc deux timelines. Ici, quoi qu'il arrive, dans cette première petite timeline, vous voyez toujours tout votre montage, l'intégralité. Même si vous avez 256 plans qui suivent, ici, vous allez voir 256 plans. Vous pouvez de cette manière aller très rapidement au début de votre montage ou à la fin ou à toute coupe, sans devoir zoomer. Et ici, dans la deuxième timeline, nous pouvons voir directement, en fait, de façon plus précise, en zoomer, les différents plans qui sont dans notre timeline. Donc, plus à ce niveau-là, c'est ici qu'on va pouvoir faire notre éditeur de précision, etc. Tout ce qu'on verra dans le prochain tuto au niveau du montage dans la timeline. Voilà. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'alors du coup, en fait, ce qu'il suffit de faire, vous voyez, si par exemple, je suis en fin de mon montage, mais que je me dis, ah, peut-être qu'avant cette réplique, j'aurais dû peut-être insérer entre les deux quelque chose d'autre. Eh bien, c'est tout simple. Hop, on va directement à cette coupe. J'appuie sur Q pour réactiver le source tape. Voilà. Je me retrouve directement sur mon source tape et je peux aller chercher une autre matière. Hop. In. Je vais aller chercher Out. Et je peux faire ici un insert F9. Voilà. Et j'ai directement inséré, ainsi, complété mon fil rouge directement à partir de mon source tape, directement dans ma timeline. Vous voyez que c'est très pratique. Vous parcourez. Vous parcourez rapidement avec JKL de façon précise. Vous faites vos in-out de façon précise ou de façon un peu moins précise. Vous placez directement dans la timeline. Il vous suffit juste de placer votre tête de lecture là où vous voulez placer vos différents éléments. Et vous pouvez de cette façon créer un fil rouge complet de façon très rapide, Q pour revenir sur le source tape. Vous voyez que c'est quand même très rapide. C'est quand même très pratique. Maintenant que nous avons déjà commencé à construire un fil rouge, revenons dessus et commençons à l'illustrer. Réécoutons par exemple ici. Je me remets au début de mon plan et je fais de nouveau tout JKL. Ils reconnaissent très très vite la main nourricière et après une semaine, vous avez nourri l'animal. Voilà. Ici, par exemple, notre ami Steve parle des pogonas. Je vais revenir ici sur Q. Je vais redescendre et je vais revenir sur mes plans de pogonas. Précisément ici. Voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi reparcourir le source tape, pas seulement à partir de la visualisation ici de votre timeline, mais aussi directement dans votre navigateur. C'est ça qui est vraiment très pratique. Je vais revenir ici. Hop. Voilà. Voilà. Ici. Hop. In. Voilà. Je vais aller chercher mon plan pogona. Voilà. Out. Et ici, je vais utiliser uniquement la vidéo, pas le son, parce que je ne veux pas du son d'ambiance. Je veux juste de la parole de Steve. Donc, je peux aller cliquer ici. Vous voyez, on a ici vidéo only ou audio only. Je vais cliquer sur vidéo only. Et en fait, voilà, excusez, j'ai quitté le source tape du coup. Et donc, ce que je vais utiliser simplement ici pour illustrer ce que dit Steve en conservant son son, eh bien, je vais simplement utiliser un F12 pour, hop, placer sur le top. Voilà. Et vous voyez, mon plan s'est directement placé au-dessus. Voilà. De mon plan d'illustration dans la timeline. Et c'est maintenant que nous avons donc... Alors, petite information, vous pouvez utiliser la touche contrôle et molette pour parcourir assez rapidement votre timeline. Ça, c'est chouette aussi comme fonction. Voilà. Et donc, nous avons... L'animal, en général, ils vous reconnaissent tout de suite. Notre plan de pogona qui illustre ce que dit notre ami Steve. Alors, oui, il y a un problème ici d'affichage. C'est tout à fait normal. J'ai utilisé des plans avec des formats différents. En fait, ici, voilà, le format n'est pas le même. Et c'est pour ça qu'on voit un peu de l'image de Steve en dessous du plan qui, ici, est en 4K DCI. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, ça se corrige facilement. On verra comment corriger ça une fois qu'on parlera des options ici, des tools directement dans la timeline. Voilà. Mais donc, vous comprenez ici le principe. C'est très facile de créer votre premier fil rouge, de commencer à l'illustrer. C'est vraiment... Ça se fait hyper rapidement. Et quel bonheur que ce source tape. Voilà. Vous avez compris. Alors, parcourons un peu les fonctionnalités que nous propose la page Cut. Alors, pourquoi est-ce que je ne les ai pas utilisées directement et pourquoi je ne vous en ai pas parlé ? Purement et simplement parce qu'il n'y a pas de raccourci clavier applicable directement à ces fonctions. Je n'ai pas trouvé. J'ai posé la question sur les forums Resolve. On m'a répondu qu'il est très probable que ce soit plutôt, et c'est ce que je pense aussi, une tactique marketing de Blackmagic pour plus miser sur le Speed Editor. Il est très probable que la page Cut soit plus pensée pour être utilisée au Speed Editor de Blackmagic. Le Speed Editor, c'est un petit clavier très pratique de montage rapide que vous allez pouvoir utiliser avec DaVinci Resolve. et je pense d'ailleurs pouvoir, que je vais m'en acheter un. Je vais revenir sur mon Source Tape. Voilà, Q1 pour revenir sur le Source Tape. Donc, par exemple, ici, vous voyez, ici, on a le Smart Insert. Alors, c'est une insertion. Alors, quelle est la différence par rapport à l'Insert classique ? Ce qu'il y a de pratique ici, quand j'utilise ici plutôt le Smart Insert, c'est que peu importe que ma tête de lecture ne soit pas directement sur la coupe, immédiatement, en fait, le plan que j'ai choisi va s'insérer directement, en fait, à la coupe la plus proche, sans couper le plan. Donc, vous voyez, ça, c'est très pratique aussi. Donc, voilà, on peut utiliser le Smart Insert plutôt que l'Insert classique. Voilà, à votre choix. Donc, le Append, ça, c'est la possibilité. Je crois qu'il y a un raccourci clavier. D'ailleurs, je vais regarder. Si je ne me trompe pas, oui. Replace, ripple overwrite. Ah, Append, voilà, Shift F12. Shift F12 pour appliquer directement Append à la end of the timeline. Donc, ça, c'est si jamais vous n'êtes pas directement à la fin de votre timeline, vous pouvez quand même rester sur le Source Tape. Reprendre. Pour conclure, je dirais, eh bien, voilà, un autre plan et faire directement Shift F12, même si votre tête de lecture n'est pas à la fin de votre timeline. Voilà, vous allez pouvoir ajouter votre plan directement à la fin de la timeline. Très pratique. Donc, ça, c'est le Append. Alors, le ripple overwrite, ça, c'est si jamais, supposez, par exemple, le plan ici que j'ai pris de Steve. Je vais prendre celui-ci, par exemple, dans la timeline. Voilà. Mais ne me convient pas, je préfère le remplacer pour un autre. Je vais de nouveau rappuyer sur Q au niveau de ma... de mon Source Tape. Je vais revenir ici utiliser une autre partie de Steve. Je ne vais pas m'étendre à aller chercher une partie de Steve. Vous comprenez le principe, aller chercher la partie de Steve. Donc, voilà. Je fais IN. Sur les serpents. Je fais OUT. Et ici, donc, en fait, ce qui va se passer avec le ripple overwrite, c'est que je vais directement remplacer le plan. Regardez. Hop. Tac. Voilà. J'ai directement remplacé tout le plan ici de ma timeline. Et la longueur de ma timeline, c'est adapté. Vous voyez ? Très pratique. Donc, de nouveau, ça vous permet éventuellement, avec votre fil rouge, de venir remplacer des éléments directement de votre timeline avec votre fil rouge. Voilà. On verra la fonction close up. Donc, place on top, on l'a vu. Vous l'avez vu. C'est ce qu'on a fait ici. On verra la fonction close up et la fonction source overwrite quand on parlera du montage dans la timeline parce que c'est plus des fonctions un peu spécifiques. Voilà. Écoutez, je pense qu'ici, maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir faire votre fil rouge, d'illustrer votre fil rouge en positionnant uniquement la vidéo ou si vous voulez juste ajouter un son, vous pouvez évidemment ici switcher sur Audio Only, bien entendu. Alors, on verra plus de le montage dans la timeline, donc d'autres fonctions ici directes de montage dans la timeline. Je voudrais juste voir avec vous une petite fonction qui peut vous aider. Bon, à titre personnel, je la trouve assez gadget. Je trouve cette fonction assez gadget. Je n'y vois pas trop d'utilité, mais j'ai vu que pas mal de monteurs l'aimaient bien. Donc, je vous en parle quand même. Supposez maintenant que vous ayez fait tout votre fil rouge qui est assez long et que vous avez peut-être un peu l'impression que c'est peut-être trop long, vous en avez pris trop. Eh bien, ce que vous pouvez prendre ici, ce que vous pouvez utiliser, c'est la fonction Boring Detector. Ici, qu'est-ce que c'est ? En fait, cette fonction Boring Detector, je vais cliquer une fois dessus, voilà, vous permet en fait de détecter éventuellement des clips Boring, c'est-à-dire des clips ennuyants où on s'ennuie. Vous voyez qu'ils sont un peu trop longs. Donc, vous voyez ici, il propose Edit longer than 45 seconds are boring. Donc, par exemple, ici, tous mes plans de plus de 45 secondes vont être considérés comme ennuyants, donc pas assez long. Eh bien, donc, en fait, ici, par exemple, moi, ce que je vais mettre, c'est un plan, je vais dire, de 25 secondes plutôt. Voilà. Et ici, shorter, Edit shorter frames than 5 frames, donc 5 images. Ici, pour les plans trop courts, je vais plutôt faire un plan de 15 frames, par exemple. Voilà. Et je fais analyse. Et en fait, voilà, regardez, en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez, il y a une zone grisée qui s'est ajoutée sur ma timeline. Eh bien, cette zone grisée, en fait, s'affiche sur ce plan ici qui dépasse les 25 secondes de longueur. Donc, ici, ce que je peux avoir, et ça va être le cas pour tous les plans dans la timeline, je peux avoir, en fait, une référence visuelle à tous mes plans qui sont un peu trop longs, donc qui pourraient être potentiellement un peu trop longs, un peu, donc casser un peu le rythme du montage. Et donc, je vais pouvoir ici directement les couper. Et par contre, regardez, je vais reprendre ici les plans, ici, voilà. Si je commence à couper, rassurez-vous, je reviendrai sur le montage dans la timeline dans le prochain tuto. Si je commence à couper directement et que je vais plus loin, voilà. Ici, j'ai un plan de moins de 15 frames, vous voyez, ce plan ici s'affiche en rouge. Pour indiquer qu'il est très probable que ce plan soit trop court et que donc ça fasse un jump cut, ça fasse un raccord un peu trop perceptible, un peu trop... qui choque l'œil, vous voyez. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça. Ça peut vous permettre d'avoir une fonction, une vision de votre timeline pour voir si elle est peut-être ennuyeuse, il y a peut-être des plans de coupe qui ne fonctionnent pas bien. Voilà. Moi, à titre personnel, je ne l'utilise pas trop. Je trouve que c'est un peu une fonction gadget. Voilà. Vous aimez, vous ne l'aimez pas, au moins, vous savez qu'elle existe et vous pouvez l'utiliser éventuellement pour la construction de votre fil rouge. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada